Avant de passer un bon moment, n'hésitez pas à venir nous voir dès janvier 2023, on fait la tournée des Inits avec Navo, Navo sera en première partie, ce sera l'occasion de le découvrir sur scène pour ceux qui ne le connaissent pas, et venez, c'est les dernières de Une Bonne Soirée, après il n'y en aura plus. Beaucoup de gens m'ont dit, putain on a raté Pulsions, ne ratez pas Une Bonne Soirée, janvier dans toute la France, et on fait deux dates en Belgique aussi, bisous ! Vous êtes très footeux les gars, vous adorez le foot ? Pas mal. Qu'est-ce que vous aimez dans le foot ? Les shorts. C'est une très bonne question. Moi je trouve que c'est une analogie de la vie parfaite en tout point, expliquez-moi, m'intéresse énormément. Tu penses que tout le monde est millionnaire ? Quoi ? Oui. Vraiment, tu fais monter le débat, parce qu'il y a beaucoup de gens qui jouent au foot qui ne sont pas millionnaires. Mais non, c'est simplement que le ballon, si le ballon est genre des trucs cools qui t'arrivent dans la vie, genre tu as la hype ou le glow et tout, tu ne peux jamais l'attraper complètement. Tu es obligé de le passer, tu es obligé de jouer avec les autres. Le gardien ne peut pas le garder plus de six secondes à la main. Et tu as quand même cette idée que les autres sont... C'est un peu l'anneau. C'est un peu l'anneau, mais il n'est pas une personne. Et tu as l'idée que tu as des adversaires, mais ils jouent quand même au même jeu que toi. Donc ils acceptent, pour la structure du jeu, pour qu'il se passe quelque chose, ils acceptent les mêmes règles que toi. Tu as aussi des partenaires. Et je trouve qu'en tout point, quand je suis sur un terrain ou dans la vie, je me dis qu'il y a des trucs qui se relient les uns aux autres. On pourrait en parler longtemps pour essayer de définir vraiment mieux. Mais ça me fait plaisir, j'aimerais que tu m'en parles. Parce que moi, le foot, je passe à côté parce que je n'ai pas de philosophie derrière le foot. Il faut que je parle à divertissement d'une Coupe du Monde. Mais est-ce que ce n'est pas le cas de tous les Jeux ? Justement, je pense que c'est dans le foot qu'il y a le plus sain. Parce que par exemple, les buts... Le but, c'est qu'on voit, si tu essaies de le faire chier, ça devient de plus en plus intéressant. Non, mais moi, je kiffe. Je kiffe, c'est parti. Je n'ai rien prévu, les gars. Vraiment, il m'a dit, moi, je les connais un peu moins et tout. Je fais mes taquettes. Tu vas dire un mot et après, on va parler six ans. Non, mais on commence à bosser un peu ensemble avec Ambroise. Il est très passionnant. Moi, je suis passionné. Pour moi, c'est des génies, les deux. Je le dis. L'émission a commencé. C'est des génies. Bienvenue dans Un bon génie. Navo qui dit que c'est des génies. Oui, c'est vrai que les gens disent que c'est un génie. Ah oui, c'est un gros parrainage. C'est un gros parrainage. Alors, allez, montrez-nous que vous êtes des génies. Alors, vas-y, soyez géniaux. T'imagines, vraiment. Franchement, tu réagis comment si Xavier, il s'élève ? Je me piche dessus. Je te regarde en tant pis. Je pense que c'est moi, je suis au courant, je suis allé en tant. Après, c'est non. Je t'avais prévenu qu'ils avaient des pouvoirs. Non, mais c'est une très bonne question. Et je vais la prendre sérieusement parce que ça va être mon truc. Quand on dit, par exemple, Navo, t'es un génie, machin. Puisqu'il y a des gens qui disent ça. C'est toi qui dis ça. Ça se mesure. Est-ce que ça se mesure quand on travaille ensemble et qu'on voit parce que ça fuse, t'as les bonnes idées tout de suite ? Ou est-ce que c'est quand tu regardes, entre guillemets, le produit fini et tu te dis OK, en fait, au long du truc, c'est un artisan, il fabrique les choses. Mais il y avait une idée finale, tu vois. Tu vois, quand on voit ton spectacle ou les trucs, on se dit à la fin, ah ouais, c'était pensé, c'était prévu et tout. Donc, nous, on ne peut pas vous faire une démo de génie. Je pense que ça se mesure à la taille du... Oh non, 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 du Zgeg. Les plus grands génies de France. Beaucoup de gens qui disent ça. Non, mais je pense qu'un vrai génie, c'est quelqu'un. Un vrai génie humain. Un vrai génie, c'est quelqu'un qui, quand tu dis, t'as une idée, tu vas au bout. Et à un moment donné, pour le chemin, c'est pratique d'y aller avec lui aussi. C'est pas compliqué. Parce que, tu sais, les génies maléfiques de l'art, de l'artistique, qui sont là, qui sont là, ils sont... Non, mais attends, tu comprends pas, parce que... Eux, ils sont faciles à repérer, pour le coup. Oh là là, ça, c'est un cauchemar. Les artistes maudits. Ouais, les artistes maudits, c'est très dur de bosser avec eux. Non, mais après, on peut dire que le mot génie, c'est vraiment... C'est un peu galvaudé. C'est un peu comme Hilarious de Louis C. Qu'est-ce que tu vas dire quand il y aura vraiment quelqu'un qui sera un génie ? Parce que là, tu fais une blague et la personne dit, mais c'est du génie ! Je crois qu'on... Mais c'est le côté un peu internetal du terme, ce gars est un génie. Maintenant, il y a côté sociétal, côté psychiatrique, côté psychologique, et maintenant, il y a côté internetal. C'est vrai que si tu dis un truc où tu t'es un peu trompé, vu que t'es la plus grosse merde que l'univers ait jamais porté, peut-être qu'on échange, c'est bien que quand tu fais une blague un peu sympa, on dise que t'es le plus grand génie que l'intérieur. Je pense que c'est ça. Ça change beaucoup. C'est deux poids, deux mesures. C'est polarisé. Tous les quatre, t'es en train d'avoir une conversation sur... C'est le fait qu'on est des génies, c'est extraordinaire. On est des génies, donc c'est bien qu'on en parle. Bienvenue sur Autofellation, le podcast... Entrefellation. On est bien reçus, ouais. Le podcast qui adore s'autosucer. Un vrai bon moment, c'est ça. C'était le concept. C'est vrai que c'est un bon moment pour le coup de... C'est un bon moment, on n'a jamais passé un vrai, vrai bon moment. Si on commence tous à se suger, on va enfin pouvoir être à la hauteur du titre. Vous savez, la dernière vidéo d'un bon moment, bizarre. Il se suce dans un truc, c'est super explicite, c'est trop bizarre. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Un Bon Moment. Je suis toujours accompagné de mon fidèle, fidèle... Castro. Non, fidèle, fidèle. C'est moi. Bruno Musclioli, Asnavo. Et aujourd'hui, nous recevons Xavier Lacaille et Ambroise Carminati. qui ont un duo d'humoristes, mais qui sont aussi beaucoup plus élaborés dans leur propre carrière. On va voir ça ensemble, vous allez voir. On peut s'applaudir, les gars, vous allez voir. Oui, bravo ! Bravo, merci, les gars. Pour les gens qui écoutent en podcast, ils se disent, putain, il y avait une sacrée ambiance dans le studio. Bravo, putain, c'est ouf, j'ai envie d'y être. Comment ça va, les gars ? Ça va super, merci pour l'invitation tout d'abord. C'était super. Je voulais vous dire que nous sommes ravis d'être là. Xavier, comment vas-tu ? Est-ce que les 3-4 premières questions, tu pourras nous remercier d'avoir posé cette question avant de répondre ? Oui. J'adore quand ils font... Merci d'avoir posé cette question. C'est ça, les politiques. Et je vais me faire un point d'honneur à ne pas y répondre. On écoute déjà. Vous savez, monsieur Carminati, il y a deux choses. Les Français s'en foutent de la question que vous venez de poser et je vais vous donner la réponse à la question que vous ne m'avez pas posée. Je vais vous dire pourquoi. Mais c'est vrai que c'est gênant. Parfois, ils viennent, ils ont juste, genre, lis ton texte et ne fais pas semblant de répondre à la question. Mais ils sont obligés, c'est l'exercice. Nous, on n'est pas trop venus avec un texte. On joue en spectacle, venez nous voir. Venez nous voir, on est en spectacle. Voilà, c'est de la promo. C'est des génies. Et allez voir nos projets. Et puis voilà. Après, c'est vraiment ouvert. Il y a un pote qui m'a dit un jour, qui fait beaucoup d'interviews, il m'a dit si un jour tu es en galère pour répondre à une interview, réponds à autre chose. Oui, réponds ce qui t'avance. Et tu verras que la personne ne va pas te répondre en disant vous n'avez pas répondu à la question. Oui. Tu réponds à autre chose. À un moment, vous parlez de la transmission et des mécanismes de traumatisme qu'on reproduit. Comment ça s'est passé entre votre père et sa famille en Iran ? Comment ça va, Moulouda Chour ? Réponds à autre chose. Quand des hommes politiques, on s'en fiche. Ouais, réponds à autre chose. Ça crée un mal-être. Une question ? Il y a des hommes politiques qui appliquent ça. Une question ? Vas-y, je te pose une question. Et tu vas l'appliquer. Toi, ce que tu veux, c'est dire que tu as un spectacle. D'accord. Pensez quoi de la crise au Moyen-Orient ? C'est une très bonne question. En ce moment, j'ai un spectacle et dans lequel, je pense qu'il faut faire rire les gens. Il faut parler plus longtemps, longtemps. On oublie la question. Elle est encore là, la question. Bien sûr. Oui, c'est vrai, tu as raison. Le rire permet effectivement à la fois d'évacuer et en même temps, je dirais, de comprendre mieux les choses, le monde. Et ce n'est pas forcément en allant frontalement dans le sujet qu'on comprend mieux. Parfois, il faut créer de la métaphore. C'est pour ça que l'art existe et effectivement, les conflits, les conflits qui soient extérieurs ou intimes, nous, dans le spectacle, effectivement, on les prend en charge. Oui, on pense que le monde a besoin de ça, besoin de nous, quelque part. Modestement, bien sûr. On ne pense pas être la solution au mot de la terre. Une des solutions. Et notamment, un des sketchs, vous verrez quand vous viendrez voir le spectacle. Vous savez, ça marche. On s'en fout. Je vais recevoir un message de c'est nous. arrobassemoyenorient.fr Écoute, visiblement, il n'y a plus de conflit. Ils ont pris un billet. Ils ont pris un billet. Ils arrivent. Tu rigoles, mais on ne sait pas quand l'émission va être diffusée. Non. Donc, peut-être qu'au moment de la diffusion, ça aura un impact. D'ici là, ça aura été géré. Exactement. Et on leur souhaite. Bisous au Moyen-Orient. C'est marrant, en plus, de dire on leur souhaite, c'est déjà un problème. Tu as juste dit Moyen-Orient. Ah, les pauvres, ils sont au Moyen-Orient déjà. Pas de chance. Pour vous présenter un peu, Xavier, tu es un des créateurs de Valider la série sur Canal+. Sur Canal+. Sur Canal+. Sur Canal+. Ambroise, moi, je t'ai connu dans le collectif Ébim que vous avez créé, je crois, en 2011-2012. Oui, Ébim à 10 ans. Voilà, c'est ça. C'est un collectif de création de vidéos, de courts-métrages, de longs-métrages que vous faites. Vous êtes un peu des gros démerdeurs. Vous faites tout et vous faites des programmes courts, vous faites plein de choses. Donc, c'est vraiment une pépinière. Il y a plein de talents. Il y a plein de gens avec qui vous travaillez. C'est des génies ? Oui, je pense que c'est des génies. Je le pense que... On va arrêter avec ce terme parce que je vais commencer à l'écran. On peut voir tout ce que vous avez fait. Il y a eu une super vidéo. Il y a le Darfim Babour qui est vraiment... C'est fait avec Ébim ? Oui, absolument. À peu près tout. Darfim Babour, oui, en 2016. C'est le premier court-métrage qui nous a un peu fait connaître sur YouTube. Excepté. Je suis à se dire, allez le voir. Il n'y a pas de caméra là. Il n'y a pas de caméra là, pour le coup. Raté. On ratait ta caméra. Et puis après, il y a plein d'autres projets où on essaye d'amener un peu de fiction sur YouTube et de trouver... T'as dit démerdeur. C'est tout à fait vrai. Après, j'adorerais qu'on ne soit plus des démerdeurs et qu'on soit juste des gens installés. Vous avez fait un long-métrage en deux jours ? On a fait un long-métrage en deux jours. C'est sympa, démerdeur, ça, mon pote ? C'est la bizarre d'entendre. Non, c'est vrai. Donc, on a mis sur YouTube, d'ailleurs. Notamment, absolument. Qui est la seule qui est bien dans le... Oui. C'est une pro-comédienne. Exceptionnel. Une actrice incroyable de comédie. Tout à fait. C'était tourné en une nuit, puisqu'on en parle. Et c'est dix comédiens autour d'une table qui ont joué à un jeu de la vérité. Donc, on a travaillé de l'impro autour d'une structure. Et on a filmé, filmé toute la nuit. Et après, pendant cinq ans, j'ai fait du montage. Je m'en suis revenu. Pendant cinq ans, je m'en suis revenu. Et le film dure 1h23, maintenant. C'était vraiment une démarche spontanée, un besoin, quoi. Vous êtes des créateurs, les gars. Et vous vous êtes réunis dans une cellule qui n'existe plus, malheureusement. Mais c'est le bureau des auteurs à Canal+. C'est là où vous êtes réunis. Vous ne vous connaissiez pas, vraiment. Vous vous êtes rencontrés, en fait, au bureau des auteurs ? En fait, plus ou moins, le jour où je suis allé chez Canal, c'était pour écrire une série pour une autre chaîne du groupe. Alors déjà, qu'est-ce que le bureau des auteurs ? On va en venir. Vous avez raison d'avouer. On va en venir. On va en venir. Juste avant, j'aimerais qu'on se laissera parler. Qu'est-ce que vous allez vous dire ? Mais on va y revenir. Mais c'est bon, on va y revenir. On va y revenir. N'explique pas. Canal+. Monsieur, si vous me coupez la parole, comment est-ce que je peux ? Non, mais non, non, ne montez pas sur vos grands chaux. Personne ne vous écoute. C'est exactement ça, le bureau des auteurs. Si personne ne m'écoute, alors je continue. C'est à ça que ressemblait le bureau des auteurs. C'est exactement ça, sauf qu'on écrivait des blagues quand on faisait ça. En gros, c'est la définition. C'est vrai, tout à fait. Et le jour où j'y suis arrivé, en fait, on avait déjà dans un projet. Mais monsieur, je vais vous le dire. C'est une cellule qui a été créée, je crois, par Ariel Saraco et Bertrand Delerre. Exactement. Qu'on salue. Qu'on salue là-bas. Deux personnes très importantes chez Canal+. Exactement. Ils ont recruté des auteurs pour écrire plein de choses chez Canal, donc des émissions, parfois des programmes courts. Il y a eu le service après-vente des émissions qui était écrit là-bas de Omar et Fred. Il y a eu beaucoup d'autres choses. Tous les programmes de Jordi et Martin, plein de formats courts qui se balavaient sur la chaîne. C'était une sorte de boîte à idées. On réunit des gens, on leur donne un salaire, on leur dit venez quatre jours par semaine écrire des conneries. Et tu as prononcé le mot très important de salaire. Boîte à idées. Boîte à idées. Et c'est pour ça qu'on était là-bas. Parce qu'on aime les idées. On est dans les boîtes et on est dans les idées. Oui, effectivement, tu arrives le matin et on te dit soit tu as une émission le soir, il faut trouver des blagues, il faut trouver des sketchs, il faut trouver des trucs. Soit on dit il faut trouver un titre pour une série parce qu'on n'a pas encore de titre. Soit il faut trouver un titre pour une émission. Soit il faut changer le caleçon de quelqu'un. Il y a un peu tout. Et si je peux me permettre, je pense que c'est une pierre angulaire dans l'écosystème de Canal. Et si cette cellule n'existe plus, c'est dommage. Oui. Parce que je pense que d'avoir une sorte d'incubateur, c'est hyper important d'avoir des gens qui sont présents, de les aider financièrement, de les encourager artistiquement aussi. Et c'est ça qu'ils créent une émulation justement. C'est vrai que c'était assez génial comme endroit. Quand tu dis Ariel, très important à Canal+, et Bertrand Deleur, je pense qu'ils sont beaucoup plus importants même dans la création française. Parce qu'au-delà de l'écosystème de Canal+, quand tu fais une série même avec eux, après derrière, t'as grandi et tu peux aller même sur d'autres écosystèmes et percer sur tout. Et faire un podcast sur YouTube qui s'appelle Un bon moment. Pourquoi pas, ouais. T'es en descente. T'es en rencontre que t'es en descente. Non mais voilà, le bureau des auteurs, cette émulation, cette rencontre. Ouais, complètement. On a commencé à faire des sketchs, notamment des sketchs qui étaient peu vus parce que c'était en 2017. On annonçait les films le soir avec des sketchs et je présentais des films et Ambroise était un perche-man très très relou. Si vous voulez aller diguer sur Internet, vous pouvez peut-être trouver des trucs avec Xavier qui présentent des films. Ça s'appelait comment ? Il y a un truc... Diguer. Diguer. Digging in the crate. Il y avait un truc qui s'appelait La télé de Xavier. Je présentais les films du soir dans une télé donc la télé dans la télé de mon petit concept. C'est méta ? Ouais, c'était en 91. C'est Dupieux ou quoi ? C'était une idée de Dupieux ? C'était juste avant Dupieux. C'est comme s'il a trouvé l'idée en nous regardant. Il a dit une télé dans une télé, ça m'inspire. Génial ! Et dans une télé. Le tout sur un pneu qui tourne. Alors là, tu vas lui donner les idées pour son prochain film. C'est vrai que cet endroit était génial et pour revenir aux origines du duo, on bossait et on rigolait dans l'histoire de l'UO. Non, je veux juste revenir au duo qu'on a formé tous les deux. D'accord. Ça va être trop long. Parce qu'il y a eu deux, trois dinosaures qui avaient fait des duos. Après, on les a retrouvés ensemble. On a retrouvé des petits qu'on avait ça. Il y a eu Casares et Frutus, les comiques. Le premier duo. Moi, je les trouve un peu qui s'ont fait exécuter. Mais bon, ils ont donné le tigre. Casares et Frutus. Très bien trouvé. Un duo Romain. Donc, dans cette émulation, on fait des blagues toute la journée. On était avec des copains et qui on bosse encore aujourd'hui. On va citer des noms. Thomas Soulignac, Julio Calgary, Martin Darondeau, Queenie Tassel, Ambre Larazé. Enfin, plein de talents que vous allez voir partir. Guillaume Pouget-Labédie. Guillaume Pouget-Labédie. On lâche les noms. On lâche les noms du futur. On lâche les noms du futur. Vous êtes du futur ? Regardez. Ces noms-là ont été cités dans ce présent. C'était, comment on dit ? C'était précurseur. Et dans cette ambiance d'humour, tu parles d'humour pour Martin Darondeau. Parce qu'il travaille sur Brut. Exactement. Et tout ça, que quoi que je voulais dire ? En quoi c'est important cette réunion ? C'est un origin du duo. Ça veut dire que dans cette ambiance d'humour, on se fréquente, on partage des références, on va voir des spectacles ensemble. Et puis à un moment, on se dit, pourquoi pas ? En fait, on est payé. C'est le meilleur taf du monde. On est payé pour venir le matin pour écrire des blagues. Non, on vient le matin pour écrire des blagues. D'accord. Tout le reçu. Et entre copains. Donc, tu n'as pas l'impression de vraiment bosser. Et puis à un moment, tu te mets à y croire. Tu te dis, si je suis là, j'ai peut-être un truc à défendre. Et puis c'est une formation géniale. Ça t'apprend à mettre l'égo de côté parce que quand tu fais une blague et qu'elle ne fait pas rire les gens, sauf quand tu es vraiment persuadé qu'elle est drôle et que tu t'essaies de la revendre, tu te rends compte que maintenant, on passe à autre chose. Et très vite, dans d'autres ateliers d'écriture, même de fiction plus lourde, je me rends compte que ça te permet d'accepter l'échec, d'accepter que tes blagues ne soient pas drôles, d'accepter que tes idées ne soient pas bonnes et ça va vite. Mais une idée n'est jamais vraiment bonne. Alors, une idée n'est pas bonne et une idée n'est pas mauvaise. Non, non, mais je peux arriver à une idée, je dis putain, j'ai une idée. Le troisième Reich, par exemple, tu trouves que... Ah, ça allait rapidement. C'est plutôt une mauvaise idée. Ok, voilà. Non, non, mais il n'y a pas de bonne ou mauvaise idée. C'est-à-dire qu'il y a une idée. Le troisième Reich. Je pense que tout le monde peut arriver avec une idée. J'aimerais qu'on sorte de nos propres carrières et travaux pour essayer de trouver la substance un peu sur la création. Et je pense qu'il n'y a pas de mauvaise idée. Il faut déculpabiliser les gens quand ils veulent créer parce que c'est un peu le vecteur de ce podcast, c'est de transmettre aux gens comment avoir l'envie de créer et comment créer, comment on a nos petits trucs et tout. Quand même, l'électricité, c'était une bonne idée quand même. C'est une excellente idée. Mais ce n'est pas une idée de format court, humoristique ou de film. Se servir d'électricité pour exécuter des gens, mauvaise idée. Mauvaise idée. Tu vois, ça dépend du cheminement de l'idée. Tu vois, le cheminement. On est très bien trouvé, pour le coup. Tu vois, par exemple, tu as un scénario. C'est un génie. Il pourrait être bien tourné ou mal tourné, en gros. Et même, c'est jusqu'au montage, jusqu'à la dernière petite note de musique que tu mets pour faire la blague et tout. Je pense que c'est... Tu ne peux pas dire si c'est une bonne idée tant que tu n'es pas allé au bout du truc. Par exemple, c'est au montage vraiment à la toute fin, toute fin de La vie est belle. Il y a un truc sur le 3ème match. Le mec, il bête. Ça peut gâcher tout le film. Tout à fait. Mais même si c'est une bonne idée. Et c'est là que c'est bizarre. Mais c'est une bonne idée si c'est une situation où le gars a une aérophagie parce qu'il a mangé un truc. Une aérophagie. Je veux dire, c'est qu'au-delà, on va même loin dans le process créatif. Là, tu es déjà dans la fin d'un tournage et tout. Mais quand les gens qui nous regardent veulent créer des choses, ils se disent souvent « Ah, j'ai une bonne idée. » Est-ce qu'ils ont raison de penser « J'ai une bonne idée ? » Ou est-ce qu'ils se disent « Ah non, mais j'ai des idées, mais je ne sais pas ce que ça vaut, mais tiens, je te les donne. » Beaucoup de gens m'envoient des idées sur Instagram. « Tiens, je te donne mon script. Je ne le ferai jamais. » Je leur dis « Non, fais-le toi parce que moi, c'est ton idée. » Ton idée, c'est toi qui vas lui donner vie. Ça se trouve, c'est toi qui vas en faire une excellente ou une mauvaise idée. Mais parce que c'est individuel. C'est plus sur le collectif. C'est de ne pas s'accrocher à une idée qui ne parle pas au collectif, même si elle peut être très bonne. Mais il y a un moment où le collectif prime et il faut trouver... Ce n'est pas forcément un compromis. J'ai l'impression que si ça parle à tout le monde, tout le monde va travailler l'idée et du coup, plus c'est intéressant. Et de s'accrocher parfois à une idée, même si tu t'es persuadé qu'elle est bonne, peut ralentir un processus collectif qui, lui, du coup, met à mal un projet plus grand. C'est ça que tu apprends dans un pool d'auteurs. En fait, tu te rends compte que c'est un truc qu'on a souvent dit, que c'est un diagramme de veine. C'est-à-dire que... Si on écrit un de quatre... Deux cercles qui se rejoignent. Ce serait quatre cercles. C'est-à-dire que vu qu'on est quatre... Ça a fait rire. Il m'explique le diagramme de veine. Je te jure, je ne savais pas ce que c'était. C'est un diagramme de veine, en fait. C'est-à-dire que... Oui. Ah, ok, donc c'était ça qui t'a fait rire. Oui, c'était plus genre... D'accord, oui, il y a un diagramme de veine. J'allais l'expliquer juste après, je ne suis pas un gros bâtard. Genre, tu fais un cercle, je fais un cercle. En fait, ce qui reste au milieu, c'est ça qu'on doit écrire. Parce que moi, dans tout le reste de mon cercle ou dans notre cercle, là, nous deux, il y a un truc qui vont te faire marrer, toi et moi, qui vont nous faire marrer, toi et moi, mais eux, ils vont être là. Mais mec, ce n'est pas ça le projet. On est quatre, là. Franchement, je trouve que c'est une bonne image et j'ai envie de dire que parfois, ce n'est même pas forcément ce qu'il y a au centre, mais c'est juste qu'il y a entre deux ou trois cercles sans le quatrième. Je ne sais pas pourquoi je te montre pas. Parce que la personne... Non, mais juste sur la petite idée et ensuite sur, je ne sais pas, la réplique d'après, ça va être l'autre cercle. Enfin, tu vois, en fait... Moi, je pense que tout doit être dans le cercle. OK. Enfin, tout doit être à la rencontre des cercles et le but, c'est que si, effectivement, on est tous les trois, là, on a un truc qui nous plaît à tous les trois, c'est comment on va le ramener un peu vers Xavier pour qu'il soit lui aussi... T'inquiète, t'es là, t'es là, t'es avec nous. Après, quand on est vraiment trop nombreux, je suis d'accord. À un moment, il faut faire des concessions parce que des fois, il y a des cercles qui se touchent même pas. On ne va jamais plus rien trouver, là, parce qu'il y en a un, vraiment, il veut faire que des jeux de mots et l'autre, il veut vraiment parler du Moyen-Orient. Il revient, il revient, c'est ça. Une fois qu'on a trouvé le jeu de mots avec Moyen-Orient, qui est... C'est moyen la situation là-bas. C'est moyen, moyen Lorient. Voilà. Il n'y a plus grand-chose. T'étais au bureau des auteurs ? J'ai les moyens d'aller à Lorient. Sinon, tu peux faire un truc genre, je suis allé à Lorient, il n'y a aucun problème. Pourquoi tout le monde est là, genre ? C'est moyen Lorient. C'est moyen Lorient. Voilà, on l'a. C'est exactement ça qui s'est passé. Tu vois, on a tous participé. Sauf lui. C'est vrai ce qu'on a dit. Vous avez rigolé, du coup, on nous a validé. Mais bien sûr, c'est très important. Validé. Comment il est franc Gastonville dans la vie ? Alors, maintenant, pour aller encore plus loin, pour aller encore même au plus proche des gens qui veulent avoir des idées, qui ont des idées et qui ne savent pas quoi en faire, est-ce qu'il faut parler de ces idées quand on en a ? Non, parce que les gens, ils sont là et me disent tiens, je ne le ferai jamais. C'est dommage. En fait, on fait un métier aussi d'artisan, de fabrication. C'est-à-dire qu'avoir une idée, c'est bien, mais un moment, il y a des questions logistiques qu'il faut se poser aussi. Si tu as une super idée, mais avec des soucoupes volantes, des effets très travaillés, si ça se trouve, tu n'as pas encore les moyens de le faire. Il faut tout de suite... C'est comme ça que je raisonne parce que le côté débrouillard, c'est tout de suite... Attends, est-ce que c'est crédible que je fasse ça ? Et quand on a fait Darfi Mabou en 2016, c'était trois semaines de tournage intense, mais c'était quand même le max de ce qu'on pouvait faire et c'est pour ça que j'ai attendu quelques années et qu'on se dise OK, là, on est capable de le faire parce qu'on connaît des comédiens, des techniciens, on peut motiver tout le monde, on peut fédérer et on peut y aller. Mais c'est ce que j'avais depuis dix ans. Ça, c'est carrément le parcours parce que vous avez fait des petits trucs avant, de plus en plus, vous avez grandi et vous avez créé une sorte de logistique maintenant logistique artistique pour créer les choses. Mais je reviens encore à la logique du gars qui est tout seul chez lui ou cette femme qui est toute seule chez elle et qui se dit j'ai une idée, est-ce qu'il faut que j'en parle à quelqu'un pour qu'elle existe cette idée ? Je pense que oui. Alors, il y a toujours la peur du on va me piquer mon idée. Qu'est-ce qu'on fait avec cette peur-là ? Il y a plein de solutions. Tu peux la protéger de manière... Tu peux te l'envoyer toi-même en accusé de réception. C'est ce qu'on appelle un commencement de preuve par écrit en droit. Tu peux aussi la déposer à l'INPI, à la SACD, tu as plein de moyens. Mais c'est déjà des frais. C'est quand même des frais. C'est 80 euros. Non, l'accusé de réception ça va être 1,50 euro. Ou c'est 5 balles. Ouais, ou 5 balles. Mais c'est des trucs comme ça mais en vrai c'est très compliqué de protéger une idée. Tu fixes concrètement des noms de personnages, un récit mais si c'est de la fiction dont on parle c'est compliqué de le protéger. Le mieux c'est d'être la meilleure personne pour développer ton idée et que les gens comprennent que si ça ne sert à rien de te la piquer autant de te donner de l'argent à toi. Ça c'est très juste. Ouais. Et de montrer et c'est souvent je me rends compte moi je pense qu'au début c'est plus compliqué mais assez rapidement si tu convaincs les gens que tu connais ton sujet mieux que personne et que tu seras la meilleure personne pour le raconter parce que tu as ton point de vue tu as ta sensibilité bah en fait il n'y a pas de raison qu'on te la pique. Il y a des gens un peu débiles qui vont se dire je prends une idée je la donne à quelqu'un d'autre c'est la même. Attends, qui est Xavier ? C'est lui. Alors on nous pose souvent la question il y a un moyen très simple de savoir. C'est lequel ? Alors Xavier c'est lui il a des lunettes donc le moyen mnémotechnique Xavier et lunettes et moi c'est Ambroise. XL XL et Ambroise sans lunettes. ASL Mais tu as des lunettes en plus ? J'ai des lentilles je vais me faire opérer là bientôt quand l'émission sortira ça sera déjà réglé il y aura le Moyen-Orient et les yeux d'Ambroise pour les régler. Tout ça s'est passé les gars ! Nickel ! Bienvenue le futur ! Donc est-ce que c'est bien d'en parler de son idée ? Est-ce qu'il faut en parler de son idée ? Est-ce que c'est bien pour la faire grandir aussi ? Il faut trouver des gens de confiance. Des gens de confiance mais aussi des gens qui ne vont pas t'empêcher de rêver parce que s'ils disent non mais pourquoi tu dis ça ? Les deux sont bons je trouve. Pas Emmanuel Macron déjà ! Il faut des contradictions saines. Il en voit, il engage, il engage, il engage et ça ne me reste engagé. Ce que je veux dire c'est qu'on est très fragile quand on est un jeune artiste un jeune créateur même ça peut s'appliquer dans l'entreprise ou quand on a la maladie des autres verts aussi on est très fragile. On est très fragile. C'est les deux cas où on est très fragile. C'est vrai pour le coup on est très fragile. Non mais on est fragile tout peut s'avorter en une seule mauvaise action. Tu as une idée tu as peur qu'on te la pique tu ne la donnes pas du coup tu n'auras jamais d'idée et ta vie tu décides de jamais te donner des idées. Ensuite tu la donnes à quelqu'un qui te dit je ne comprends pas pourquoi on dit ça. Ce qui est déjà arrivé vous avez déjà proposé des idées à des gens qui vous disent mais de quoi tu parles ? Tous les jours. Et en fait il y a un phénomène je ne sais pas ce que tu en penses Xavier c'est que Les cyclones ? Au final quand tu as peur de te faire piquer une idée souvent tu te rends compte si tu fais la liste de toutes les idées que tu as eues dans ta vie tu en as eu quand même beaucoup donc il y en aura toujours des nouvelles. Parfois on se dit c'est la seule idée que j'ai il faut que je la protège mais c'est un truc un peu difficile en tant qu'auteur aussi c'est qu'il faut toujours être sur plusieurs projets à la fois et il ne faut pas être inquiet en fait c'est la fameuse idée de tuer la poule aux oeufs d'or si on te pique ton oeuf t'inquiète t'es une poule tu vas en pondre d'autres et donc ça va aller c'est relou mais quand tu seras quand t'auras réussi quand t'auras percé quand tu seras là-haut le mec qui t'a piqué ton idée il y a 10 ans il se sentira un peu con il aurait mieux fait de bosser avec toi pour t'accompagner ça c'est valable pour les auteurs qui sont des poules donc pour les poules d'auteurs oh et vous avez dit que c'est un génie ça fuse vous avez dit que c'est un génie ça fuse parce qu'à chaque fois qu'il est génial on peut mettre un petit truc à l'écran et qui écrit génie génie dès qu'il y en a vous envoie qui est le plus grand génie des deux d'accord vous allez voir et moi aussi comme ça vous allez voir qu'il me déchire je pense qu'ils sont 6 fois plus géniaux que moi 6 fois ? ouais moi je trouve que c'est un mauvais ratio aussi mais tiens est-ce qu'on peut un exemple pratique donc là il y a l'émission à bon moment vous en avez déjà montré pas mal alors supposons on arrive et vous dites entre vous on a une idée pour l'émission peut-être que la prochaine fois ça pourrait être sympa que chaque émission y ait une chanson au milieu où on se lève il fait une chanson il doit la reconnaître et il met un costume jusqu'à la fin de l'épisode est-ce que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée ? comment vous trancher un truc pareil ? c'est pas un truc de TF1 ça ? vu ton regard c'est pas un pitch de TF1 genre Mask Singer ? c'est Mask Singer ? il a juste volé l'idée c'est Mask Singer ? oui c'est vrai c'est vrai je suis parlé de Mask Singer mais est-ce que apparemment c'est une bonne idée est-ce que ça fait de l'audience ? ça fait de l'audience oui est-ce qu'une bonne idée fait forcément de l'audience ? est-ce que c'est une bonne idée quand je te dis ah ouais je vois pas trop parce que là en fait ça va être un bordel parce qu'on a 4 caméras fixes on bouge pas déjà la logistique est très dure en fait le truc quand tu mets l'égo de côté pour revenir à ce que disait Xavier il y a environ 6 ans c'est que ce qui est cool c'est qu'une fois que t'as compris que c'est pas grave tu proposes on prend, on prend pas etc en fait parfois tu vas te dire de la merde le gars va comprendre ta merde dans un autre sens ou la meuf et il va trouver une idée de ouf ça c'est vrai c'est des accidents c'est formidable c'est genre je sais pas genre je dis ce sera bien un truc qui va vite et moi vraiment je pense à Flash et lui il dit et lui il pense à Bref je veux bah putain c'est pas mal j'ai bien fait de dire ma merde et même des fois on le sait ça m'arrive souvent de te dire et même toi dans l'autre sens je te dis je l'ai pas mais j'ai la mécanique en fait ça serait comme et après c'est à toi de comprendre de voir où je veux aller ça serait comme une crotte de nez tu vois tu fais attends attends ça c'est génial c'est le minimum qui permet ça et ça c'est vraiment dans le ping pong parce que là quand t'as décrit ton truc je pense que personne n'a vu la même chose il y a un mec qui vient et qui chante moi j'ai vu un blind test tu vois en fait lui il a dit les caméras sont fixes en fait après tu prends toutes les contraintes et tu dis oh putain on a une vite et très bonne question dans ces cas là qui est l'auteur de l'idée parce que si moi je viens en disant ah ça serait bien une couleur moi je suis croyant donc c'est toujours Dieu pour moi donc c'est bon pour moi on est que en train d'écouter Dieu qui nous donne imagine que comment va-t-il bah il a l'air de bien se taper des barres parce qu'il m'envoie t'as regardé vers là-bas il est là-bas ? Dieu ? ouais il est là-bas ? dans une forme de caméra en fait j'imagine j'imagine qu'il nous regarde il regarde l'émission il regarde l'émission il est omnipotent il est omniscient il est omnipotent il est omnivore en moi si vous voulez dire quelque chose ouais ouais je voulais dire c'est une question que je me suis beaucoup posée c'est que si j'arrive et je te dis ah ça serait bien qu'il faut mettre une couleur sur ce mur je pense soit du bleu soit du jaune et que toi tu dis du jaune c'est une métaphore très simple mais qui est l'auteur de l'idée originale sur ce mur et jaune c'est pour ça que moi je me souviens jamais ça m'arrive par exemple là on a écrit ensemble c'est tout à fait possible qu'un moment vous disiez regarde Bruno t'as vu elle a marché ta blague vous avez co-écrit le spectacle ensemble ? oui Bruno a participé à l'écriture regarde elle a marché ta blague que tu nous avais proposée et vraiment dans ma tête j'ai jamais proposé une blague je sais pas qui a fait quoi pour moi on était trois et des comme tu vois comme une boîte noire d'intelligence artificielle on sait pas ce qui s'est passé dans la boîte noire ça shake et il faut accepter ça et moi je crois qu'il faut pas forcément toujours se dire qui a eu l'idée à la base est-ce qu'on va me la piquer je suis un peu naïf mais je suis plus pour la confiance partager la travail c'est ton charme mais bon il faut avoir les moyens d'être naïf de ce point de vue là aussi et c'est là où c'est important de les confronter à d'autres et alors t'as d'autres auteurs ou peut-être même des producteurs c'est aussi entre guillemets à ça qui servent parfois t'as plusieurs propositions ils disent moi je pense que ton idée là elle est bien développe là et tout et donc faut repérer les gens de confiance les gens constructifs et bienveillants ça veut pas dire les gens qui te brossent dans le sens du poil c'est-à-dire les gens dont la vie va vraiment apporter en vrai il n'y en a pas beaucoup dans la vie les gens vous dites il m'a conseillé le signe je vais vraiment y aller c'est sûr que j'y vais ou alors je fais confiance là-dessus donc faut les repérer il faut les garder il faut les garder près de soi on trouve un groupe nous on a quand on était au bureau des auteurs justement on a constitué un collectif d'écriture qui s'appelle Écriture 2000 d'ailleurs Écriture 2000 pour toutes vos idées exactement et en fait pour tous les opticiens qui ont des idées ou les stations de ski et on se voyait régulièrement on le fait un peu moins on a moins le temps mais on se voyait quasiment une fois toutes les deux semaines et on pitchait des idées on a même fait un atelier sur une année où on écrivait chacun un film à des étapes différentes et on se faisait lire vous l'avez fait comme ça sans dessin ouais je pense qu'il faut trouver ton alors quand t'as un binôme c'est le maximum parce que c'est ce qu'il y a de plus efficace et après le collectif lui va t'aider de manière peut-être plus sporadique à venir solliciter des avis sur une idée régulièrement et il y a pas mal de collectif d'écriture l'un des premiers c'était le SAS je sais plus ce qu'il veut dire le SAS il y avait Fanny Herero il y a plein de scénaristes très connus qui ont créé créatrices de 10% et de drôles on s'inspirait un peu de ça c'est vrai qu'ils se voyaient régulièrement et on s'est dit bah faut se voir régulièrement et puis comme ça du coup quand t'as pas le temps de faire un projet qu'on te propose tu t'envoies un de tes copains du collectif génial ça il faut faire ça c'est le premier truc qu'il faut faire je pense c'est de s'encadrer de créer du collectif de lire de voir si tu veux écrire de la fiction il faut en voir un maximum il faut l'analyser enfin moi je pense que l'esprit analytique va sauver vachement et va cadrer si tu fais pas de formation moi j'ai toujours j'écris surtout beaucoup de séries et je m'amuse à faire des séquenciers le séquencier c'est quand tu tu décris chacune des séquences avec l'enjeu avec les personnages j'explique un peu le truc mais et tu prends le premier épisode d'une série que t'aimes bien de Breaking Bad ou de The Office ce que tu veux par exemple c'est vrai qu'il y avait plusieurs références qu'on avait en tête et moi il est comment Franck Gaston Bid il est sympa il est sympa il l'a jamais vu tu vois mec il l'a jamais vu il a juste mis son nom ils l'ont payé très cher pour qu'il mette son nom sur l'oeuvre c'est tout excusez moi je t'ai interrompu on va pas écrire Xavier Lacay pardon à part 11 victeurs qui pensent que j'interromps désolé mais on a essayé de faire une blague voilà ce qui est marrant c'est que moi je te coupe ça me fait rigoler et je m'en bats les couilles lui ce qui est mignon à chaque fois c'est que quand il fait une blague je suis désolé j'aurais jamais dû te couper mec je sais pas ce qu'il m'a pris ça s'appelle un bon moment je sais plus où j'en suis je suis fatigué ça m'est venu t'inquiète pas un mauvais moment mais j'aime trop il est vraiment gentil c'est que quand il te coupe s'il te dit une saloperie mais vraiment il s'excuse trop vite limite il fait ouais comme ta mère désolé j'aurais pas du tout avant la saloperie on peut dire que tu nous reçois bien en général tu mets bien les gens que tu reçois c'est pas un truc mais bien qu'on peut toter quoi toter toter ? ouais qu'on peut toter c'est pas un truc qu'on peut toter je t'ai coupé Xavier excuse moi c'est insupportable je sais plus trop est-ce que tu l'excuses ? tu acceptes que tu l'excuses ? tu parlais de la collectif le séquencieux de valider le séquencieux de valider si les gens aiment être un peu théoriques moi j'adore ça je décortique tous les projets que j'aime ça y est je les ai yes comme ça on arrête parce que quand on t'a coupé ça serait dommage qu'on te recoupe et que tu oublies où tu voulais en venir l'autre jour on parlait de Matrix avec Ambroise et avec toi également parce que dans le spectacle il y a un peu de mise en abyme et de Matrix et en fait on a revu Matrix c'est quand même 3h et on a refait le séquencier de Matrix ça dure pas 3h Matrix ? si tu fais le séquencier ça dure même 4h et demi tu arrêtes la séquence tu notes machin et après t'as un document où tu dis ah en fait c'est ça la structure de ce film je l'avais pas du tout compris avant ou même des films comme Eternal Sunshine et en fait tu relis ce truc là et tu fais ça avec plein de projets tu crées un document moi j'ai un document où j'ai tous ces documents là j'ai tous ces séquenciers j'ai tous ces trucs là et tu fais des fiches tu t'amuses enfin si ça t'intéresse mais tu t'amuses à tout noter à tout comprendre à tout analyser et à la fin en fait tu acquiers une méthodologie une dramaturgie comme ça moi je sais j'avais fait ça à une époque je voulais écrire un pilote d'une série de 26 et je m'étais dit attends je vais prendre un épisode que je trouve hyper efficace attends si tu me dis que t'as fait ça avec Friends on a vraiment fait ça ensemble non c'était My Name is Earl parce que c'était pas une sitcom tu vois Friends comme une sitcom My Name is Earl je me disais putain ça va hyper vite tu vois il y a une ambiance et en fait je me suis rendu compte qu'aucune séquence durait plus de 30 secondes c'est à dire que si t'arrivais dans l'épisode que j'ai regardé c'est qu'en fait dès que t'arrivais à 30 secondes imaginons tu sentais que si t'avais une séquence genre il est dans le c'était un épisode où il était en prison je voulais écrire un truc qui se passait dans une prison même si je vais prendre l'épisode que je trouvais trop cool de My Name is Earl en prison et en fait à un moment tu vois il est dans un bureau avec le directeur de la prison un truc comme ça et en fait si ce qu'ils ont à dire dure plus de 30 secondes ils le coupent avec quelque chose même de random c'est à dire qu'il dit tu vois le gars dit ils sont pas allés au bout de la fonction de la séquence mais qu'il dit parce que ça m'a rappelé Crabman là on part voir Crabman pendant 7 secondes et après on revient tu fais ah ouais jamais ça dure plus de 30 secondes donc dans un 26 tu dis finalement il y a 50 il y a minimum enfin tu peux pas aller en dessous de 52 séquences une séquence alors pour expliquer aux gens une séquence c'est quand vous voyez une scène par exemple le gars dans son appartement il se passe quelque chose et à la fin l'appartement c'est pas simple en fait c'est à dire qu'amandolive conséquence non mais la terre est un endroit hostile c'est à dire qu'il fait froid il y a des variations climatiques alors explique climatique alors climatique c'est très simple en fait et on a besoin de se protéger en tout cas les appartements on a créé les appartements juste après la caverne il y a eu l'appartement non il y a eu d'autres choses il y a eu il y a pas mal de choses il va de retour je vais un peu plus vite oui 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 d'accord je peux vous parler d'ailleurs à Rome Casares et Fructus avaient fait un truc ah oui ils allaient faire un excellent sketch sur les habitats sur la Domus allez le voir on met le lien dans la bio ça s'appelait Domus Domus c'est sur Youtube allez le voir à un moment donné ça serait trop marrant donc il y a ces appartements et quand on veut filmer quand le cinéma est arrivé on a dit on va filmer une scène dans son appartement c'est le début de la scène jusqu'à la fin de la scène dans cet appartement c'est la séquence les agapes à la Domus on cherche des titres ouais pas de souce les titres de sitcom Romain pas de souce les agapes à la Domus pas mal j'ai le soume joli on a le soume Sodum c'est Sodam c'est après qu'ils l'ont appelé Netflix pour faire moderne et après ils faisaient des spectacles et tout c'était ça Netflix à la base c'est marrant parce que tout le monde regardait en fait c'est marrant parce que dans un Astérix ça marcherait vraiment parce que c'est bonjour je suis Netflix ah oui Todum moi ce serait un rêve d'auteur ah ah Todum ah Galois Galois qui rencontre un Romain justement écrire un Astérix là ça serait le rêve la place est libre enfin non il y a Yves Saint qui écrit la place est libre du tout non mais je veux dire je crois qu'il y a 2-3 personnes qui veulent le faire avant mais en vrai vous vous amuseriez beaucoup parce que t'as un mélange qui ferait de ouf si jamais vous avez les droits appelez-nous franchement on pourrait essayer de l'ouvrir on crée notre propre Astérix d'abord on fait une BD après elle cartonne de ouf après on l'adapte on va la peine d'aller chercher de faire adapter les trucs des autres donc la séquence était par rapport à ça je voulais vous rappeler ce que c'est qu'une séquence j'ai dit appartement protection des climats et variation des températures je pense que s'il y avait un doute sur ce qu'était une séquence tout est beaucoup plus clair maintenant oui moi j'avais un doute et j'ai plus de 12 ah c'est bien même sur d'autres choses c'est un très bon conseil en tout cas à mon avis de décortiquer les trucs qu'on aime et moi j'ai décortiqué South Park avec un copain très très constructif aussi si vous aimez c'est un bon ah oui c'est un truc qu'il faut faire c'est hyper classique South Park c'est c'est des mécaniques toutes les séquences font soit 30 secondes soit 1 minute soit 1 minute 30 donc tu comprends qu'il faut avancer ou pas et puis le thème il est toujours parfait enfin leur message il est vraiment nickel et c'est du 26 minutes donc tu parlais de 26 minutes pour les séries t'as plusieurs formats ça a été basé parce que les 3 actes c'est parce qu'il faut 2 coupures pub en gros et donc le 26 minutes aux Etats-Unis a été un peu selon beaucoup inventé par Seinfeld et depuis on a une structure qui est avec 3 intrigues A, B, C en général 17 séquences l'intrigue A fait 9-10 séquences la B elle fait entre 5 et 6 et la C entre 2 et 3 en fait quand tu regardes Seinfeld Friends The Office South Park toutes ces séries là même des séries qui ont l'air moins classiques comme Fleabag par exemple qui est une série plus récente il y a un peu moins de séquences mais en réalité surtout la saison 2 ça suit vraiment la structure du 26 minutes c'est très structuré c'est organique mais c'est très structuré exactement et c'est vraiment hyper intéressant de se rendre compte que ah tiens on a pris conscience que comme tu dis dans Man of the Year tu permets des choses donc tu fais 2 fois plus de séquences mais concrètement t'as quand même 3 actes avec une exposition un développement une conclusion une problématique un payoff à la fin enfin bref tout ça c'est des choses que tu vois dans des séries qu'il faut absolument voir si t'as envie d'écrire de la série pour les longs métrages t'as plein de grands films aussi qui sont très classiques qui suivent des trucs très classiques et après tu t'en détaches et tu vas Fleabag par exemple elle se détache complètement d'une dramaturgie classique avec une poésie intime quelque chose de formidable mais en fait il y a quand même une intrigue une progression il y a souvent 3 intrigues ou 2 je crois que c'est le premier ou le 2 le premier épisode c'est un truc de Fleabag c'est un truc que je montre pas mal aux gens qui veulent écrire des séries de maintenant tu regardes le premier regarde bien comment ça avance comment elle fait les transitions comment elle part d'un lieu pour renvoyer en flashback ou en flash forward des trucs des machins et en fait c'est intéressant parce qu'effectivement ça respecte le même type de structure classique mais c'est comment tu modernises la structure classique c'est vraiment par la voix fait par la façon de passer d'une séquence à une autre et ça s'apprécie ça ou Spark aussi d'ailleurs dans le côté dans Fleabag ce qui marche bien dans les bons épisodes c'est le côté chaque séquence répond fait vraiment avancer par rapport à ce que t'as vu précédemment qui est un truc qu'on fait pas assez en France je trouve et qui marche bien donc décortiquer ce qu'on aime et ça s'applique à tous les corps de métier bien sûr t'observes les gens que tu admires top chef tu regardes un peu leur bio leur biographie ce qu'ils partagent leurs interviews et leur contenu le bio c'est trop bien c'est hyper intéressant il faut faire ça à fond donc c'est un peu emmagasiner le savoir des autres complètement c'est ça et puis si t'es pas habitué si tu viens pas d'une famille où t'as des gens qui font ce que tu veux faire à un moment il te faut des exemples il faut que tu lises des trucs pour dire ah oui mais c'est possible en fait c'est possible du coup je pense à Elvis Presley en fait au début lui il était comme moi il avait 15 ans il faisait rien de spécial et puis il allait dans une chorale et puis ça s'est bien passé et tout on peut dire que ça s'est plutôt bien passé ça s'est plutôt bien passé pour Elvis sauf vers la fin mais en fait il n'y a pas de stars il n'y a que des êtres humains qui c'est hyper bateau ce que j'entends dire non non c'est hyper important il n'y a que des êtres humains qui voilà et vous êtes tous les deux vous avez eu du succès vous en aurez encore mais il y a un moment vous êtes tous les deux à galérer et dire bon c'est quoi la blague qu'on fait on est deux mecs dans la rue comme on dit ouais vous êtes deux mecs dans la rue et il y a un moment c'est très très concret quoi les épisodes de bref ils ne sont pas faits comme ça les épisodes enfin tout ce que vous faites et tout et nous c'est pareil enfin bon je dis ça parce que moi ça me fait du bien de lire chez les gens que j'admire énormément de voir leur parcours par exemple Jean-Yann qui est un mec j'adore parce qu'il a fait de la radio de la télé des films hyper libres en plus quand t'es né c'était déjà un monstre vivant quoi ouais ouais c'est un mec des années 70 quoi et bah en fait tu lis sa bio et tu dis ah oui d'accord en fait bah il passe par plein d'étapes complètement normales il a des relations avec les gens il a des échecs il a des trucs et bah ça le rend vachement humain et accessible et je me dis bah je vais tenter de suivre en pointillé c'est possible ça c'est super inspirant ça ouais complètement choisis un peu tes choisissez les biographies quand même il y a deux trois biographies ouais il y en a moi je recommande genre Mein Kampf c'est pas une biographie Mein Kampf c'est plutôt un essai c'est vrai c'est un programme c'est un plan c'est plus qu'essayer c'est une mauvaise idée on peut dire que c'est une mauvaise idée c'est une très mauvaise idée ouais mauvaise idée moi je recommande Charlie Kaufman tu l'as déjà commandé une fois et là tu le recommandes ? je l'ai pas je l'avais pas cité son nom je lui ai dit moi je recommande et on est parti sur Mein Kampf j'ai pas compris Malé en même temps elle était pas terrible je vais manger une cléantine là elle sent la peau attention on va manger il a mis des miasmes sur la table il a mis des miasmes sur la table alerte il a mis des miasmes sur la table tu peux avoir un petit pain au chocolat ? avec plaisir je l'ai encore raté alors dis-moi Charlie Kaufman qui est un auteur américain qui est brillant il a très peu parlé de son travail mais il y a une masterclass enfin une masterclass une vidéo ou deux vidéos qui traînent de lui et moi ça m'a vachement aidé parce que justement il désacralise complètement la méthode d'écriture il t'explique qu'il n'a aucune méthode d'écriture qu'il part de rien et il l'exprime complètement comment est-ce que ça vient de l'intérieur comment est-ce que c'est organique et il est hyper intéressant parce qu'en fait ses films sont très très structurés et en fait en t'expliquant comment il n'a pas de vision des choses en fait en réalité il a une immense vision des choses moi Charlie Kaufman c'est ce que je recommande à fond et après il y a plein de bouquins d'écriture qu'on peut lire mais le plus intéressant c'est les bouquins de metteurs en scène ou d'auteurs ou même de gens qui ont créé des choses qui t'expriment très concrètement comment ils travaillent oui des gens qui fabriquent pour de vrai qui fabriquent vraiment moins des théoriciens c'est aussi intéressant de toute façon il faut tout lire tu lis tout et t'as que 2% à chaque fois d'un bouquin que tu vas retenir et moi j'aime bien vraiment je suis hyper structuré mais j'ai un énorme document sur lequel je note toutes les maximes d'écriture ou de méthode ou de ce que tu veux donc tu peux lire l'écriture de Stephen King tu pourras me le prêter ouais j'aimerais pas vous le lire ah ouais c'est très bien tu vois c'est un bouquin où il parle un peu de méthode mais en fait il parle de chat live il veut pas lire des livres il veut lire ton doc ah oui je peux t'envoyer mais je lis le doc tu peux me faire une note vocale de ton document la conclusion de ce qu'on peut dire c'est que si vous voulez créer regarder des trucs vous informer vous former c'est déjà commencer ce métier le métier que vous voulez faire mais créateur dans tous les domaines c'est-à-dire que si ça vous amuse si tu veux être créateur dans la boulangerie ça sert à rien quand même de lire des bouquins de structure non mais si tu veux faire une boulangerie c'est l'acte 2 de mon croissant si tu veux faire une boulangerie une boulangerie classique typique en France c'est-à-dire avec vraiment comme c'est fait aujourd'hui aujourd'hui c'est-à-dire que les sortes de boulangerie un peu elles sortent toutes c'est cool mais quand t'as des mecs comme Cédric Grolet qui sont hyper tu vois qui cassent complètement les codes ou je sais plus il y a François Maigrebeau Kayser comment ? C'est un émésis Eric Kayser Eric Kayser qui font des boulangeries qui sont différentes ils arrivent avec d'autres valeurs et tout d'autres trucs donc c'est eux qui vont un peu t'insuffler un renouveau dans ce truc-là il a réussi à retourner ma blague c'est même une boulangerie c'est une espèce de vieille merde que t'es interrompe tout le monde c'est pas écrire des idées qui est commencée c'est regarder s'inspirer et si vous aimez ça c'est que vous êtes sur la bonne voie et continuez et allez vers ça parce que c'est déjà commencer le travail ouais et puis ça infuse après tu le digères et ça va sortir pardon ça va sortir sous ton pinceau sous ton crayon c'est une image bien sûr il mélange beaucoup et en fait c'est ça infuse ça se digère regardez l'auteur regardez l'auteur et ce sera quand même quand même toi ça infuse tu le digères et après tu le donnes aux gens tu vois pas où tu trouves le pinceau dans quoi tu trompes le pinceau une fois que tu as digéré on la brosse ensuite et tu l'étales sur ta feuille et voilà est-ce que ce ne serait pas le moment de faire une petite lecture de notes moi j'ai zéro lecture de notes bah non c'est nos invités qui vont travailler lecture de notes vous sortez vos téléphones je vous prie j'avais entendu parler de ce concert on partage des notes et justement on va voir on va appliquer ce qu'on se disait tout à l'heure c'est-à-dire des idées et puis on va voir ce qui en ressort c'est juste des idées vous allez voir pourtant ils sont très prolifiques Ambroise et Xavier et ils ont aussi des bribes d'idées pardon moi j'en ai vraiment plein c'est vraiment pas des idées ça je crois que ça concerne le spectacle il y a des catégories différentes il y a marqué installer au début une atmosphère délicate donner des fausses bougies laisser un vinyle jouer etc objectif recréer l'atmosphère d'un souvenir c'est des photos enfance mais c'est quoi qu'est-ce que t'es en train de me dire journée des faux souvenirs comme David Copperfield tu fais des haïkus c'est son journal intime en fait il est triste en fait c'est pas des idées marrant de pleurer la nuit ça y est ça va t'es sûr être seul je suis un peu en galère c'est compliqué c'est vraiment que des je ne comprends pas vraiment je comprends du ce que je dis moi je note beaucoup de trucs pour comme on a fait énormément de cocovoit avec tes copains et même des bidules c'est des sketchs vraiment très courts en un plan parfois je note vraiment des embryons d'idées en me disant on trouvera un truc pour que ce soit drôle par exemple j'ai noté un mec qui lit mal les smileys par exemple on reçoit un smiley il dit il m'a envoyé un smiley Auschwitz par exemple et il dit mais non pas du tout c'est un smiley c'est un smiley maison et en fait comme s'il interprétait hyper mal il est hardcore dans sa tête mais à écrire mais voilà je pense qu'il interprète mal bon on va développer et vendeur au Leroy Merlin qui ne parle que au futur ah oui ça c'est les mecs qui disent ah ouais j'aurai ça au rayon quinquairie c'est à dire quand ça quand ça ah non je vendrais pas ce genre de produit donc là vous l'avez maintenant c'est drôle c'est juste un type de langage c'est très très marrant ça le mec qui parle au futur tu sais il y a des gens qui ça va être là-bas quoi c'est à dire j'ai une citation ah ouais les chasses d'eau ça va être à partir de quand donc je peux revenir le mois prochain par exemple non maintenant ça va être c'est maintenant c'est une vane en fait de Demetri Martin qui est un humoriste américain qu'on adore il dit quand tu vas dans un magasin il y a des vendeurs ils ont des personnalités conditionnelles il dit voilà si vous avez besoin de quelque chose je m'appelle Magali si j'ai besoin de rien vous appelez comment c'est très drôle j'ai déjà dit je suis vraiment à l'ouest il me reste trois idées est-ce que vous voulez une citation sur l'artiste les gens qui sont choqués par des blagues j'ai déjà dit je veux bien une citation celui qui devient artiste car il pense être différent se rend vite compte qu'il ne peut nourrir son art et sa différence qu'en avoir sa ressemblance avec tous c'est vrai le fameux de l'intime à l'universel exactement pour revenir à l'intime des gens exactement j'ai une idée de glace de glace ouais de créer une glace ah ouais en fait j'en ai marre d'avoir des glaces avec de la glace moi je veux des glaces qu'avec la fin de la glace je veux que le chocolat mais sur toute la glace tu sais du cornet avec du chocolat j'adore ce moment-là et je me dis mais c'est ça que je veux en fait et ce moment-là mais est-ce que ce moment-là il serait bon s'il n'y avait pas la glace je m'en bats les couilles je veux essayer tu savais que cette question viendrait c'est toujours le gars qui va te tester tu souffres avant de partir en vacances non c'est pas parce que c'est pas vraiment une souffrance c'est plus que c'est parce que c'est comme je sais pas tu sais des fois dans les restaurants il y a des solilesses toi tu t'en fous tu manges pas de viande mais tu sais les solilesses c'est la partie du poulet mais ça m'intéresse oui ce qui touche mes amis ça m'intéresse tu rencontres mon oncle c'est comme si dans c'est comme si dans les films t'avais que la scène de fin où ça y est c'est l'extase dis donc ce serait pas en train d'attendre Guillaume t'attends Guillaume-t-elle ? ça fait depuis le début de l'émission que je suis comme ça vous avez pas remarqué trop fort venez voir le spectacle c'est comme ça pendant une heure et quart c'est des fruits il y a tout il y a des mandarines des raisins il y a aussi le numéro avec des murs ça c'est génial ah vous faites plus d'accord il y a tout ce truc avec la guimauve ça c'est formidable jusqu'à le jeu de la guimauve vraiment allez le voir c'est super Ambroise et Xavier est-ce qu'on ferait pas le jeu de la complicité on a deux gros complices en face de nous et deux autres complices deux gros complices c'est un jeu on s'infronte le jeu de la complicité qu'est-ce que c'est il y a des mots à faire deviner tout le monde peut jouer donc toi tu dois faire deviner par exemple Ambroise si tu joues tu reçois le mot tu dois le faire deviner à Xavier moi c'est Ambroise mais non mais non mais ne prenez pas pour un ne soyez pas impétueux je sais pas ce que ça veut dire donc je fais deviner un mot à Xavier attends et j'ai le droit à quoi tu le fais deviner tu dis ce que tu veux le temps est un peu limité pour pas mettre ça mettre trois plombes tu fais deviner un mot et nous on a le droit de deviner aussi donc si on le trouve avant Xavier on a gagné le point il n'y a pas de point c'est un bon moment il n'y a pas de gagnant d'accord donc voilà c'est ça le truc c'est que tu dois passer par ta complicité pour lui faire deviner intéressant ok très bien tu as le droit de lire le mot je suis un support de lire le mot avant tu peux mais il n'y a plus de jeu tout est faux dans cette question il n'y a vraiment plus de jeu de toute façon tout est scripté oui oui on a même écrit le fait que tu demandais si tu veux dire le mot exactement ça te rappelle quelque chose ça ne te rappellerait pas un spectacle que tu fais avec c'est une question de rapidité d'accord il s'agit d'un c'est Ambroise de deviner oui il s'agit d'un duo Eric et Ramsey dans des jeux vidéo Nintendo Mario Super Mario 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 Bonne joie on est ensemble bah non ah je pensais qu'on était ensemble bah non t'es avec ah d'accord c'est super dur il ne faut pas que tu passes par là ça n'avait aucune en fait non c'est parce qu'on aurait dû commencer pour qu'il voit le délit on va commencer les gens dans les commentaires les gens dans les commentaires disaient bah oui mais ils commencent tout le temps bah oui mais on commence tout le temps pour expliquer bah oui c'est mieux on essaye cette science du commentaire ça me rentre dans la tête maintenant je ne sais plus quoi penser ok il y a une personne mais c'est pas cette personne qu'on cherche ok il y a une personne que tu as imité sur un livre ouais sur un livre c'est-à-dire cette personne je vais pas te répondre elle fait des trucs moi il m'avait dit qu'on n'avait pas beaucoup de temps le premier truc auquel on pense c'est pas celui-là non et je sais pas si t'as suivi mais il y en a eu hier t'as suivi ou pas moi j'ai pas eu ça non et bah on dirait le truc qu'on cherche on dirait un livre il a fait un AVC tu fais une imitation là ou pas ? tu te casses ? un poulet ? il fait une poule ? un livre sur les poules ? on dirait un livre c'est fait par lui Tom Tom et Nana alors t'as pas le gars que t'as imité sur un livre ? on est d'accord que le gars c'est le gars qui nous a payé un repas de ouf il y a 10 piges on a dit putain c'est très cher et nous on a été non c'est un gars sur fond blanc ok gars sur fond blanc une météo ? un présentateur ? monsieur propre ? ah oui ok ce gars-là il fait un truc qui ressemble à un livre putain je l'ai pas acheté désolé attends le mec sur fond blanc tu l'as ? c'était sur un canapé c'est un canapé ou un fauteuil ? un canapé et il y a quelqu'un qui lit ce livre blanc ? oui d'accord je vois ok ce gars-là il fait un truc qui ressemble à un livre en plus c'est même pas le gars qu'il faut deviner si j'ai bien compris bah ça serait trop facile franchement je suis désolé Navo je l'ai pas sur un canapé il y a Aurel San il y a Gringe il y a un moment Aurel San il lit un livre d'accord ouais ah oui d'accord c'est lui ? il y a un gars sur ce livre ouais c'est un mec qui fait un truc qui ressemble à un livre mais qui est pas un livre bien entendu puisque c'est bien plus cher d'accord quel est cet objet ? ah l'iPhone ? non un autre l'Apple, l'iPad l'Apple S4 qui ressemble à un livre une console qui s'ouvre comme un livre ah l'iPad qui s'ouvre comme un livre un Kindle ah une DS4 une DS un ordinateur une console de jeu un ordinateur un Mac un MacBook Pro un Steve Jobs ça s'ouvre pas comme un livre bah putain ça s'ouvre pas comme un livre tu devais faire devenir MacBook attends mais qui a dit MacBook en premier là ? bah c'est toi t'as dit Mac et j'ai dit MacBook peut-être je peux pas faire mieux que c'est comme un livre le truc s'appelle Book tu peux pas faire mieux que ah Font Blanc pourquoi Font Blanc ? parce que c'est sur Font Blanc t'as imité un gars sur un livre sur Font Blanc c'est la bio de Steve Jobs je pensais que tu parlais de Jean Dujardin dans mon livre Pulsion que j'ai imité non je te parlais de toi qui est en Steve Jobs je l'avais pas du tout parce que dans Bloqué je joue dans la jaquette sur la jaquette du livre qu'il lit sur la bio inspirante d'Orelsan c'est moi qui fais Steve Jobs et du coup j'ai imité un gars dans un livre ce gars là sur un livre c'est pas le truc évident c'est autre chose c'est autre chose je l'ai pas eu désolé c'est pas grave on a vu comment on est très complices parce qu'on est très complices oui c'est mon complice je l'ai pas fait très bien avoue à toi Xavier c'est Ambroise je sais plus c'est Ambroise et Xavier on est un monstre à deux têtes alors est-ce que c'est quoi ? compétition alors ils ont aucune complicité ils sont ensemble que pour l'argent bon bah c'est très universel mais je vais essayer de trouver un truc alors il nous arrive de très rarement je sais peut-être qu'on en a rigolé une fois donc ça va pas t'aider du tout c'est même pas sûr les handicapés non je pense que c'est pas ça il a donné ah si je t'avais dit qu'il avait donné de l'argent pour soutenir mais je te l'ai dit vraiment très rapidement et je pense que tu l'as dit pour soutenir les hôpitaux algériens quand il y a eu la crise du Covid jamais de bouse ah non bien sûr je sais qui c'est c'est un footballeur oui Zidane tu viens de m'appeler Benzema non non Fekir non il a Durkhaïf on s'est beaucoup moqué de lui Zidane ah mais c'est Zidane on s'est beaucoup moqué de lui non pardon c'est vrai non il a joué au Bayern ah ah l'enfoiré ah ouais mais c'est pas du tout complice la première info si c'était question pour un champion vous vous êtes beaucoup moqué de lui du coup c'est pas très sympa le prochain non c'est la France les français on s'est jamais moqué de Ribéry ni de Lucadine d'ailleurs je te l'avais dit je crois ok il y a un on va débriefer après ouais ouais le prochain on va l'éclater très bien tu me te dis balle ? oui je te dis balle je t'ai fini récemment on a parlé d'une typologie d'histoire ça va ? ouais on a parlé d'une typologie d'histoire et tu m'as dit ouais maintenant ça c'est un c'est un type de ça maintenant c'est devenu un c'est devenu un type d'histoire tu m'as dit c'est pas ça tu vois dans cette histoire initiale il y a un il y a un le gars il vient le gars il vient tous les jours initiale ou ? l'histoire initiale ouais ouais ok le gars il vient tous les jours faire quelque chose à la base il est venu là pour ça ouais euh il il ouvre une boîte et dans cette boîte il y a une marmotte yes une quoi ? yes 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 une marmotte elle est belle elle est belle parce qu'on a dit que maintenant un jour sans fin c'était carrément une typologie d'histoire maintenant il y a plein de gens qui utilisent ce concept pour faire d'autres histoires c'est un genre la boucle temporelle est un genre dans l'histoire il y a un gars il vient tous les jours ouais ouais file la marmotte il vient voir si la marmotte elle pointe le bout de son nez pour voir si l'hiver va être froid si elle voit son ombre c'est très bien joué on peut continuer ? bien sûr ok j'adore ce jeu on peut continuer à perdre allez-y ok alors Xavier t'as t'as des parfois tu payes des trucs oui parfois tu payes des trucs et tu les partages avec les autres parce que tu veux en faire profiter les autres pizza voilà sushi parce que t'es un mec sympa et généreux ouais les classiques argento alors j'avais commencé les empaladas les empaladas l'année dernière pokeball pendant le confinement on a eu un rendez-vous visio avec quelqu'un avec deux meufs des kebabs parce qu'on était en discussion en chien parce qu'on était en chien en fait non là t'es en train de faire t'as fait un truc cette nuit je prends le truc t'as fait un truc cette nuit là là t'as fait un truc cette nuit ouais ce truc au final l'amour l'écrit l'a co-écrit il va finir quelque part sur canal dans les chiottes autre part netflix oui oui ok ok oh purée oui oui en fait je les avais en plus avant mais je savais pas que c'était ce mot le gars avec qui on a mangé il y a 10 ans dont je pensais que je parlais il a participé à un truc le truc le plus ouf ça c'est le début du mot les 4 premières lettres et la fin du mot les 4 premières lettres les 4 premières lettres du titre du truc le plus ouf qu'il ait fait en termes ouais ouais en termes de ouf les 4 premières lettres et la fin du mot qu'on cherche lundi c'est le le gars qui présente c'est la fin de son nom lundi te dis ? lundi prochain le gars qui présente c'est la fin de son nom il faut être un comédiclub lundi ? si tu mets le début qui peut présenter le comédiclub ? la fin de son prénom ? la fin de son nom de famille d'accord normalement t'as le mot d'accord et c'est un mot ça parce que c'est bizarre les 4 premières lettres tu es sûr ? les 4 premières lettres parce que 4 premières lettres ça fait 2 mots il y a 2 mots on est d'accord ? non mais juste le vrai mot c'est un nom en particulier ah d'accord ok ok c'est bon c'est deux quelques choses c'était quoi chaud ? on sort le DVD de bref à ce moment là nous on est très médiatisés mais on n'a pas beaucoup d'argent on met tout l'argent qu'on a on le met dans bref pour que ça déchire donc on n'a pas beaucoup d'argent et il y a le DVD de bref qui sort on a que 2-3 millions quoi on a que 2-3 millions pas de quoi sortir l'hélicoptère quand on veut quoi et à un moment donné on sort le DVD de bref il dit ça serait cool que tu offres le DVD on ne peut pas faire de pub comme ça mais tu peux offrir le DVD de bref à Jean du Jardin en direct comme ça à Jean du Jardin et putain merci c'est cool parce qu'on n'avait pas le droit c'est intéressant ça d'ailleurs je trouve comme anecdote on n'a pas le droit de faire la pub d'un programme qui est dans l'émission pour éviter le grand journal n'avait pas le droit de dire le DVD de bref sort parce qu'il n'a pas le droit de vendre des objets c'est le canal qui produisait le DVD donc c'était un conflit d'intérêt c'était un conflit d'intérêt sinon ils font que inviter des gens de leur programme ils évitent les dictatures en fait ils évitent les dictateurs ouais ouais d'accord et à un moment donné on offre le DVD de Jardin ça se passe bien et tout et après Jean du Jardin il fait bon ben venez les gars on va manger on dit ouais grave moi je suis là genre ouais grave j'ai trop mangé avec toi pour moi j'avais tes phrases sur mes murs quand j'étais jeune artiste avec plaisir et ils nous invitent et on est là dans le resto et je vois le plat je fais frère les pattes elles sont à 72 euros déjà une mauvaise ambiance les pattes elles sont à 72 euros je suis là genre c'est un truc de ouf c'est vraiment regardé j'avais méga un enfin en plus j'étais là on avait attendu il était 21h 22h on arrive dans un bête de resto c'est ouf c'est que tous les trois ? non on était les trois il y avait lui il y avait Gilles Lelouch il y avait Harry il y avait toi on rigolait bien et à un moment donné on est là genre je suis là putain elles sont bonnes les pattes de ouf elles sont super bonnes les pattes moi j'ai mangé des pattes pendant trois temps c'est pas les mêmes c'est pas vraiment les mêmes du tout on mange vous voulez un dessert les gars ouais ouais une meringue là sympa et tout on commence à dire putain ça compte et à la fin il fait bon bah cool et je fais Harry je fais vas-y faut comment putain parce que moi il faut d'abord que je fasse un virement entre mon P&L et après t'avais en fait il nous a invité très classe de manière très classe il fait non le gars c'est pour moi c'est une très bonne question c'est est-ce que quand t'invites les gens tu dois le dire avant ou tu dois leur laisser un petit peu ce petit suspense pour avoir envie avant justement pour avoir vécu ces stress là moi je dis avant c'est bien non mais merci Jean c'est qu'en fait t'es pas bien en plus la personne elle se prive toi tu vois maintenant que j'ai un peu de sous j'allais dire un peu de sous comme les faux riches maintenant que j'ai des sous maintenant que je suis blindé quand j'invite quelqu'un je lui dis avant parce que sinon il se restreint ouais mais du coup tu payes moins cher c'est ce que tu pourrais te penser et t'imposes un stress sur la personne tu la domines si je veux pas qu'il se restreigne il vaut mieux que tu lui dises avant ouais mais si tu lui dis avant il y a aussi un effet qui peut être inverse qui est je vais pas prendre un truc trop cher parce qu'il va m'inviter ça se fait pas je vais pas prendre le plat plus cher ouais mais après c'est ta politesse c'est toi même ça c'est ta politesse c'est toi même le plus simple c'est de demander moi j'invite les gens moi j'invite les gens j'ai mangé des graines en fait tu veux manger des graines ? oh wow j'engraines je te dis non attends je te jure les courgettes là elles sont incroyables elles sont ouf prends les tu vas voir c'est ouf toi tu fais ouais mais quand même elles sont à la truffe et tout fais moi plaisir prends les vraiment je t'engraine parce qu'effectivement il y a des gens qui disent bon bah je vais prendre un verre d'eau maintenant c'est qu'ils se disent s'il me dit qu'il m'invite c'est pour que je fasse attention alors que moi si je dis qu'il m'invite c'est pour pas que tu fasses attention les conventions sociales c'est la fin de ce jeu de la complicité vous avez gagné les gars même si il n'y a pas de perdant on a un partenaire on s'est dit que ça allait compenser il est pas gentil merci beaucoup ça me fait plaisir merci pour ces cadeaux est-ce que vous avez eu mais voilà viens on parle du spectacle 1000 euros vous voulez parler du spectacle bien sûr le spectacle qu'est-ce que c'est ce spectacle ça nous ferait plaisir moi j'aimais bien qu'on les invite c'était pour que je gagne des droits d'auteur oui c'est ça on a bien compris alors le spectacle s'appelle Ambroise Xavier oui on l'a donc créé comment vous l'avez trouvé ce nom on a cherché longtemps et on s'est dit que c'était les deux prénoms qui cochaient toutes les cases super à la base vous vous appelez Philippe et Pastèque moi je suis Pastèque vous êtes Pastèque je remercie mes parents pour ce cadeau et on a créé ça en mars 2018 au Sonar une salle à Paris une petite salle on a joué un an là-bas puis on a joué un an au Sentier des Halles puis au Métropole c'est pour faire un peu l'historique tout ça pour dire que le spectacle a beaucoup évolué depuis le début aujourd'hui il dure 1h10 c'est un spectacle qui commence comme un spectacle de stand-up et qui réserve pas mal de surprises donc vaut mieux rien savoir vaut mieux arriver vivre l'aventure si vous les avez aimés dans un bon moment vous vous dites ils sont sympas allez le voir et prenez 1h10 de votre vie et vraiment 29 euros 19 euros 25 euros 12 euros si c'est les places les moins chères sur Bire et Luc il y a 12 euros les places au début c'est pas cher 12 euros c'est la pire promo que j'ai vu de toute ma vie le gars il a parlé des prix et de l'heure et maintenant vous parlez du prix on n'allait pas parce qu'on a encore une bonne heure on va pas spoiler un spectacle parce qu'en fait c'est un spectacle avec plein de surprises ne se spoilez pas dites que j'écris avec vous si vous aimez Bruno Mousquio il a mis sa part sur ce spectacle exactement on a écrit avec Navo et c'est un spectacle qui est très éclectique je vous rappelle que j'ai rien écrit on m'a juste payé pour mettre son nom sur l'affiche il est sur l'affiche très très cher rentabilisé un peu c'est un truc dans lequel il faut quand même y aller en fait on avait une carte blanche clairement puisque personne ne nous attendait donc on a fait exactement ce qu'on voulait et on l'a structuré avec nos délires et en 3 ans il a vraiment pris une forme qui nous plaît beaucoup Bruno nous a rejoint sur l'écriture on a poussé les curseurs encore plus avec lui donc nous ça nous fait vraiment marrer de faire ça et je pense que c'est un bon moment pour les gens qui viennent le voir vous n'avez pas la pression encore avant de monter sur scène vous avez le track ? moi énormément c'est vrai ? sauf là on a repris le spectacle après un an de rien du tout et je n'avais pas du tout la pression la semaine dernière ça s'est bien passé tant mieux tant mieux en fait moi j'étais fan de ce qu'il faisait et donc c'est pour ça qu'en fait ça part complètement d'eux à la base c'est juste qu'il m'a dit faites ça en pire en plus fou j'étais d'accord après on fait des trucs plus fous et maintenant je suis co-auteur en vérité moi c'est juste parce que j'étais fan j'ai vu le truc je me suis dit ah les gars vous pouvez me faire encore plus kiffer aller encore plus loin dans le délire parce que ça part dans un délire très ça nous a permis d'assumer on a fait un peu n'importe quoi je pense que mais ça reste drôle c'est très drôle mais c'est très moi je vous fais confiance c'est très malin en fait c'est créatif c'est très malin ok super 3 ans de travail quand même c'est pas rien c'est pas juste parce qu'il y a beaucoup de promos de spectacle je sens que le mec il est arrivé allez je fais un spectacle il écrit un peu tu peux citer des noms par exemple pas du tout non non mais c'est vrai que là il y a vraiment un spectacle c'est du travail c'est du boulot c'est 3 ans de boulot vous allez voir vraiment une oeuvre aboutie c'est cool allez voir je n'ai pas vu ce spectacle mais tu vas pouvoir venir quand je finirai ma tournée je viendrai voilà ça va continuer il t'aura d'autres occasions est-ce que vous avez une petite oeuvre à recommander les gars un travail que vous aimez un jeune artiste aussi qui a besoin d'un petit push un petit big up des trains à travers la plaine ou un film que vous avez vu ah des trains à travers la plaine qu'est-ce que c'est un podcast je l'ai déjà recommandé dans cette émission ouais mais tu peux le recommander c'était Ambroise des trains à travers la plaine c'est un podcast que je fais avec deux copains qui s'appellent Baptiste et Nicolas où on parle on diffuse des oeuvres du répertoire francophone chansons, films extraits de bouquins et on en parle autour d'un thème vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes sur toutes les plateformes des trains à travers la plaine mais c'est toi qui en a parlé moi je voulais pas recommander ça à la base qu'est-ce qu'on peut recommander Xavier, qu'est-ce que tu veux recommander ? Valider et sur Canal Plus ? ah des trucs qu'on a fait nous non mais peu importe quelqu'un qui vous fait marrer quelqu'un qui vous fait vibrer un livre que vous avez vu une chanson mais même un tout vieux un jeune, un vieux un mort Jean-Yan qu'est-ce que tu recommandes de Jean-Yan ? toi qui aimes Jean-Yan ah oui bah très bien alors Jean-Yan je vous recommande de regarder ses films qui analysent et qui s'amusent de la société du spectacle mais c'est encore actuel de la radio et de la télé donc allez voir tout le monde dit il est beau tout le monde dit il est gentil allez voir ces trucs-là c'est très drôle et si vous voulez juste juste trois minutes à consacrer à Jean-Yan écouter sa chanson Si tu t'en irais qui est une chanson d'amour humoristique puisqu'il fait des fautes de français dans les verbes et c'est super drôle moi je recommanderais un film qui s'appelle À l'abordage de Guillaume Braque qui est un metteur en scène que j'adore c'est un petit film qu'il a fait avec le conservatoire national de théâtre il a encadré des jeunes pendant un an il s'est inspiré vachement de leurs histoires et il est parti tourner un été avec eux c'est super touchant c'est très simple j'adore c'est une très belle chronique d'été et je recommanderais un musicien que j'adore qui vient de sortir un nouvel album que j'adore qui s'appelle Iron and Wine c'est de la folk américaine le titre du musicien c'est ? il s'appelle Iron and Wine d'accord comme le vin comme le vin et l'acier je sais pas pourquoi il s'appelle comme ça Iron Wine très rapidement c'est quoi le meilleur conseil qu'on vous ait donné les gars ? c'est un truc ultra bateau vas-y respire moi je pense que c'est de toujours mettre du sens dans ce qu'on fait et de toujours avoir une métaphore qui nous parle et qui permet de créer ce qu'on appelle un phare dans la nuit quand tu sais plus où t'es tu sais que t'as toujours ça derrière chiant non c'est pas chiant du tout en plus le phare dans la nuit c'est bien en plus c'est très important ouais complètement toujours de mettre du sens dans ce que tu fais d'avoir un phare moi je pense qu'il faut penser au fric non j'ai un conseil qu'on m'a donné quand j'avais 12 ans c'est une dame qui m'a dit ça quand t'es triste et que tu fais la gueule je n'en parle jamais à ton père quand t'es triste et que tu fais la gueule et que ça se voit que t'es pas à l'aise dans le groupe et tout bah en fait d'un coup force-toi à sourire et ça va revenir tout seul voilà comme quoi si vous êtes en dépression forcez-vous à sourire c'était aussi simple que ça c'était aussi simple arrêter de la psychanalyse bah exactement le truc mais c'est quand t'es un peu quand t'as pas envie et que tu sais plus comment rattraper les autres ouais c'est un peu quand t'as pas trop envie de sortir sors une fois qu'il sera dehors il sera content exactement il y a un truc un peu comme ça les gars vous voulez rajouter quelque chose ? bah on voulait vous remercier de cette invitation ça vous a plu ? vous avez passé un bon moment ? bah oui c'est surprenant même de passer un bon moment comme ça je suis très étonné tu pensais que ça allait être horrible ? non mais c'est très rare des endroits où tu parles et c'est agréable quoi un espèce de conversation ouais moi je suis pas forcément à l'aise dans ces trucs là et en fait si vous vous mettez à l'aise c'est super quoi bah ça fait plaisir ah ouais merci à vous vous avez certainement remarqué qu'il y avait des choses un peu étranges pendant l'émission c'est normal c'est parce qu'il y a une énigme à résoudre des indices sont cachés si vous les résolvez il y a le Discord aussi de l'émission qui est disponible avec d'autres gens qui se tuent à la tâche pour trouver justement les énigmes pour résoudre les énigmes de l'émission vous pouvez le faire en équipe et la personne qui est la première qui trouvera la réponse à l'énigme gagnera un beau cadeau un beau cadeau de chez Horace et des places de spectacle je rappelle qu'on est en tournée avec Navo dans toute la francophonie Navo est en première partie ça s'appelle Une bonne soirée et c'est mon spectacle donc venez avec grand plaisir aussi même si vous n'avez pas résolu l'énigme vous pouvez aussi trouver des places sur les sites marchands et je vous déconseille de l'acheter en seconde main puisqu'il y a beaucoup d'arnaques sur internet et beaucoup de gens font semblant d'avoir des places à revendre et ce sont des arnaques surtout sur les pages Facebook il y a plein de gens qui revendent allez surtout sur les sites marchands ou appelez directement la salle voilà il faudrait travailler les gens les magnifiques personnes qui travaillent dans ce magnifique réseau artistique et théâtral dans toute la France les gars c'était un vrai plaisir merci partagé très partagé si cette émission vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne liker l'émission en fait liker l'émission pourquoi ? parce que ça recommande l'émission aux gens ça fait en sorte que nous on est de plus en plus recommandé à d'autres gens que vous ne connaissez même pas vous recommandez à vos amis et vous pouvez même recommander à d'autres gens que vous ne connaissez pas ça c'est magique ça s'appelle la magie de l'algorithme internet même si l'algorithme est critiquable en plein de points et on va en parler à partir de maintenant si vous voulez nous soutenir vous avez unebonneboutique.com aussi c'est bientôt Noël n'hésitez pas ou c'était peut-être déjà Noël passé malheureusement on ne sait pas quand est-ce qu'on enlève on sait qu'on enlève on sait pas quand on la diffuse voilà j'espère que cette émission vous a plu une bonne boutique si vous voulez créer plein de choses il y a plein d'autres émissions à bon moment on parle de la création si vous voulez vous lancer dans ce métier n'hésitez pas à regarder les autres émissions il y a plein de trucs super intéressants des outils que les artistes qui sont invités partagent avec générosité donc prenez soin de vous à très bientôt et on se voit la semaine prochaine envoyez des nudes on peut faire un générique de fin à la bouche ou pas ? bien sûr on fait un générique de fin à la bouche vas-y c'est pas ça du tout merci d'avoir regardé un bon moment tout de suite la météo bisous c'est pour faire des rigolos des gens